Y'appelez pas de vous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les histoires bizarres des réseaux sociaux cinquième épisode votre série préférée pour certains on va faire des petites recherches avec jarod ou en tout cas il va en faire et moi j'arrive j'enrobe tout ça d'un petit peu de storytelling et je vous balance ça au final n'est pas ça le divertissement passer 10-15 minutes apprendre des choses rigoler ou pleurer bah écoutez les gars moi je suis très content de pouvoir le faire alors du dernier épisode je vous avais dit celui-ci je ne prendrai pas des histoires de meurtre ou qui font froid dans le dos ou creepy voilà donc c'est ce qu'on a fait on a pas pris ça quand je dis ça normalement mon nez devrait grandir et mon ramadan devrait s'arrêter dans la mesure où on en a une d'histoire un peu creepy mais vous savez quoi cette histoire je vais la faire dès le début comme ça elle est faite elle est évacuée et derrière on peut passer sur des choses un peu plus joyeuse un peu plus tranquille parce que c'est ce qu'on a au programme aujourd'hui c'est parti et on commence gentiment avec dude man 2 dude man 2 c'est un avant-gardiste tu sais les personnes qui ont vu les choses avant les autres et qui a commencé du coup avant les autres mais qui s'est aussi arrêté peut-être un petit peu trop vite il aurait pu faire carrière dude man 2 c'est le nom d'une chaîne youtube qui appartenait à un mec qui postait des vidéos très bizarre très creepy très malsaine je trouve avec une ambiance chelou quand on les regarde c'était des vidéos qui mettaient en scène des poupées notamment une poupée de chiennes je parle français donc une poupée de chiennes habillé en humain donc avec une robe avec une perruque avec du vernis le souci du détail c'est très important la poupée était mise en scène en faisant des choses humaines genre au téléphone dans la voiture alors quand tu regardes les vidéos t'es là ok très bizarre c'est de la mise en scène mais quel est le but de ce mec sachant que le gars l'a fait comme je vous l'ai dit entre 2008 et 2013 d'accord 2008 à 2013 c'est très tôt sur youtube et puis il est parti du jour au lendemain sans laisser de traces sans rien dire sans walou sauf que les vidéos elles ont quelques vues et tu te doutes bien que si elles ont quelques vues c'est pas forcément par la magie de l'algorithme youtube que ces dernières sont arrivés parce que dude man 2 il a également une histoire et on arrive forcément sur 4chan d'accord 4chan en 2010 donc à l'époque les réseaux sociaux n'étaient pas encore ultra développés il y avait facebook on faisait tous pitié dessus dans des groupes de bg mécho et compagnie ou alors on avait tous des comptes hekim le prince du désert compte 2 abonne toi je suis rempli mais pendant qu'on faisait tous pitié lui dude man 2 il allait poster sur 4chan sur un thread il y avait un thread où les gens postaient leur setup alors là setup informatique en 2010 d'accord en général ils font tiep on avait pas de grande technologie c'était pas très développé mais les gens le faisaient et puis un jour il poste cette photo c'est sa poupée de chienne d'accord devant le pc et là les gens ils sont dans le thread ils sont là mais qu'est ce qu'est ce que c'est ils sont là elle est mao et tout ils sont là ils sont choqués tu vois genre ils le voient en réaction il y a même des mecs qui disent post more please genre les mecs en voulaient plus tu vois donc dude man il commence il continue à poster tout machin tranquille pour faire kiffer les gens il se dit bah vas-y ça fait des réactions et tout propres sauf que un jour quelqu'un voit ça sur 4chan et va reposter ça où il va reposter ça sur reddit sauf que en postant ça sur reddit il met un thread avec une sorte de description qui ne plaira pas trop à dude man c'est ouah regardez ce mec avec ses poupées sexuelles trop chelou donc forcément reddit s'empare du sujet il commence à faire des recherches et il trouve deux choses la chaîne youtube de dude man 2 ce qui va apporter les vues justement des vidéos dont je vous ai parlé avant et également le compte caché de dude man 2 sur reddit parce qu'en fait sur ce subreddit du coup oui oui il y avait eu ce thread bah dude man 2 il a écrit un compte pour se défendre lui même en mode non c'est pas des créations sexuelles tout ça machin arrêtez il fait juste son truc dans son coin en gros voilà il se défendait un petit peu en cachette ce que je peux comprendre parce que là franchement ça commençait déjà un peu à s'enflammer et quand reddit s'enflamme sur toi crois moi t'es pas sorti de l'auberge mon pote l'affaire coule un petit peu les gens essayent d'en savoir plus mais ça en reste là tu vois c'est un petit peu succinct jusqu'à que un jour un utilisateur découvre une vidéo supprimée une sorte de documentaire un peu caché d'accord qui était sur une chaîne youtube qui s'appelait dave hockey c'est très important pour l'histoire et dans ce documentaire on voit des peluches dont certaines anthropomorphiques c'est à dire des animaux à caractère humain qui sont mises en scène pour faire certaines choses et qu'est ce qu'on reconnaît dedans des peluches de dude man 2 donc tiens dude man 2 on n'a pas de nouvelles rien c'est un petit peu mort on n'en sait pas spécialement plus mais on trouve un indice où on voit ces peluches dans un documentaire avec une chaîne youtube qui possède un nom et un prénom là de fil en aiguille les gens commencent à rechercher à remonter à remonter et il retombe sur un forum un forum de passionnés de poupées j'ai pas que ça existait sur ce forum on découvre un gars du pseudo de midi man midi man égale dave hockey voilà je vous fais le rapprochement très vite il n'y a pas de fausses waouh qu'est ce que c'est que tout ça midi man explique en fait sur ce forum que dude man 2 et lui c'était des potes d'accord qu'ils ont fait ce documentaire ensemble mais qu'ils n'étaient pas d'accord à un moment ils se sont embrouillés et midi man s'est retrouvé à vendre les poupées qu'il avait de dude man ok dude man lui était aussi sur ce forum c'était un mec qui gérait le rinté sur le forum vous savez ce qu'il faisait il réparait des poupées il en vendait il les achetait vraiment c'était le le gars quoi tu voulais ta poupée tac tac sur le forum tu as l'voir le gars il réparait la tienne il t'en créait il t'en vendait c'était son business en fait il voulait faire un documentaire pour pouvoir un petit peu montrer son savoir-faire et faire kiffer des passionnés de poupées sur un forum de passionnés de poupées ok sauf que du coup vu que les mecs de reddit ont commencé à remonter un petit peu la chose s'est posé la question auprès de midi man de qu'est ce qui s'est passé avec dude man pourquoi est ce que du coup vous vous êtes embrouillé qu'est ce que tu as des nouvelles de lui on sait pas où il est depuis 2013 il a plus posté etc chelou tu vois et la fin de l'histoire elle est quand même un petit peu chaude parce que la fin de leur collaboration elle a pas super bien terminé et on peut comprendre pourquoi est ce que ça a un peu décuré notre ami dude man notre ami dude man s'est embrouillé avec du coup dave hockey la personne avec qui il a réalisé le documentaire quand il s'est rendu compte que ce dernier se servait des créations de dude man donc des poupées etc mais à but de fantasme à but sexuel ce dernier se servait des poupées pour y insérer son mais c'était pas que lui en fait il s'est rendu compte petit à petit que toutes les personnes qui commandait qui achetaient les personnes à qui dave hockey revendait des poupées tout ceci c'était que pour ça c'était que pour des fantasmes donc lui dude man il était pas d'accord il a commencé à pas être d'accord et c'est ça qu'il a dit à daveo qui arrête supprime le documentaire et tout c'est bon lui c'est dit dans ma tête je vais montrer mes créations comme ça des mecs vont kiffer vont les acheter et vont faire leurs affaires un peu bizarre dedans quoi ce qu'il y a fait une terrible désillusion à partir de là il a tilt il a arrêté en plus il s'est rendu compte qu'en postant ça lui donnait du coup de l'attention qu'il voulait pas tu as été là ouais je finis sur des reddits sur des fortune on dit que mes poupées c'est des poupées de cul des mecs les utilisent comme des poupées de cul donc ce dernier a décidé de tout arrêter et de disparaître de la surface de la terre en plus de ça sur un des forums il ya un autre gars qui se présente comme un ami doudman ou en tout cas qui le connaît qui dit que pendant ce temps là celui ci a perdu son père et que du coup ça l'a vraiment profondément affecté et qu'il a décidé de couper toutes les activités on est donc sur quelqu'un qui a essayé d'aller sur internet qui a essayé de faire un petit peu de business dessus qui a essayé de partager sa passion et qui à cause de certains gens mal intentionné s'est retrouvé dans une boucle un peu bizarre et où toutes ses créations et son savoir-faire ont été complètement détournés je sais pas s'il a encore envie je sais pas encore ce qu'il fait notre ami doudman mais j'espère qu'il s'en est remis parce que franchement dans le fond quand tu prends un peu de recul bah le mec il voulait juste partager ses créations quoi miskin alors ok c'est vrai que c'est bizarre mais il s'est fait avoir par les mecs avec qui il a bossé par les gars du forum qu'il a aidé par des réconnus sur internet sur reddit triste histoire pour notre ami doudman voilà pour l'histoire creepy on peut passer à autre chose et là c'est une histoire qui me met feel good vraiment je l'ai découvert comme ça et j'étais pas au courant et je suis allé voir moi même derrière sur son twitch je vous parlais de robcd robcd c'est un streamer twitch un streamer irl plus particulièrement c'est-à-dire qu'il fait quasiment que ça le mec se balade il a un backpack etc et je trouve qu'il a la meilleure vie en tant que streamer le gars a trois quatre mille viewers il se balade tous les jours au japon parce qu'il habite au japon vous connaissez les borders de japon tu as une place qui est pas très joli en france personne dit rien la même place japon les mecs bandes bon classique ça vous le voyez le même sur internet et le gars c'est stream c'est ça il se balade dimanche tout ça nanana tu vas me dire bon pourquoi tu me parles d'un stream irl d'un streamer irls qu'est ce qu'il fait de spécial en fait robcd il a un surnom et il a des vidéos sur lui qui ont fait des millions de vues parce que son surnom c'est the angel of shibuya l'ange de shibuya donc shibuya gros quartier de tokyo où ça sort de partout tout ça machin et en fait sa spécialité pendant quelques temps en tout cas je sais pas s'il le fait encore dans ce cas il se balade dans tokyo et au japon c'était de se balader dans shibuya notamment le soir d'accord ou en tout cas toute la journée et d'aider les gens parce qu'en fait dans shibuya tu prends un quartier où ça risque de picole où ça fait la fête où il ya tout le monde qui y va où il ya de l'activité ne serait ce qu'en se baladant qu'est ce que tu tombes si tu cherches vraiment et en te baladant vraiment dans les rues et ben tu vas tomber sur des actions de vie et à partir de là le gars il a eu des vidéos qui ont montré ses actions et c'est très varié en fait ça va de aider un enfant qui a perdu ses parents ça va être aider des meufs qui sont dans des situations où il ya un gros relou un mec creepy quelqu'un de bizarre donc par exemple tu sais il va aller voir tu sais s'il voit que des meufs elles sont un peu en bizarre il va y voir ça va et tout tranquille nana tu sais se présenter comme frein les limites que c'était un ami comme ça si le gars il est vraiment chelou allez viens on se passe on se casse et tout nana ça ça vraie attitude de bonhomme robsi dit t'es un bon ou alors même aider des touristes alors certes le japon a fermé depuis mars 2020 et très peu de personnes ont pu y retourner depuis lui il stream depuis longtemps donc à l'époque il aidait également des touristes pour éviter de se faire avoir notamment dans des bars avec des escortes ou des choses comme ça où on va on va être volé on va essayer de t'arnaquer ou le fait que tu aies une tête qui est pas de local bah on va essayer de se la faire sur toi donc le gars c'est ça sa spécialité et j'ai trouvé ça génial vraiment attend on va réagir c'est live et il est live les gars regardez 3500 viewers 3700 sub mais c'est le roi c'est le roi vraiment ça me fait trop plaisir regardez c'est ça c'est live là il mange alors en faisant cette vidéo j'avais pas prévu de regarder quelqu'un faire à bouffer alors je suis en plein ramadan bon en tout cas je vais arrêter de regarder ce stream les gars mais ça m'a fait super plaisir donc vous voyez un petit peu le délire le gars c'est sa spécialité se balader faire que des streams irl 7 8 heures dehors il avec ses potes il a une bonne commu il a d'ailleurs du bon matos j'ai regardé ça change un peu du téléphone s'il a la vraie caméra le vrai backpack peut-être que ça va me donner des inspirations mais en tout cas pouvoir faire ce genre de stream pouvoir aider les gens et surtout avoir le côté social tu vois parce que c'est pas facile pour tout le monde de s'interposer d'aller voir des choses par exemple le typique sur internet c'est qu'on y a par exemple une action dans un métro ou un bus et ça je dis ouais personne réagit non non c'est honteux alors c'est vrai il ya des actions où il faut réagir mais en réalité et on le sait c'est toujours différent et il ya des moments les gens ils savent pas quoi faire à lui il a porté un peu ses couilles il a aidé des gens et franchement j'ai trouvé ça super stylé donc dédicace à notre ami robcidi t'es un bon et on termine gentiment alors j'avais une autre histoire un peu creepy mais aujourd'hui j'ai décidé d'en faire que trois dont une un peu cool donc là on part sur l'histoire reddit la dernière fois je crois que c'était le steak qui a tapé la vitre et qui a descendu non c'était le sperme bref il ya eu plein oui dans les histoires bizarres des réseaux sociaux on a vraiment bizarre aujourd'hui je vous parie de lawyer lawyer qui veut dire avocat hashtag analyse c'est un utilisateur reddit qui a fait un thread pour raconter une de ses histoires on l'appelle lawyer mais vous allez comprendre pourquoi je l'appellerai plutôt iliesta pour cette histoire parce que iliesta c'est un bon notre ami niesta qu'est ce qu'il a fait il était en soirée avec un de ses potes il se faisait chier tu connais le genre de soirée un peu chiante t'es pas trop dans le délire et son pote avait prévu de toute manière de dormir chez lui donc du coup vas-y ils se disent bon on se fait chier soirée pas ouf les gens pas très sympa on a des repas allez on rentre là ils rentrent à la maison d'accord eux ils sont au rez-de-chaussée les chambres sont à l'étage donc ils vont au rez-de-chaussée ils commencent à regarder la télé dans le salon à jouer un peu à la console à se mettre des films tu vois tranquille et là un peu tard dans la nuit genre vers une heure et quelques du matin il ya son pote qui dit hé gros il ya ma pote elle est aussi en soirée pas très loin elle se fait chier ça te dérange si elle passe lui il dit bah écoute vas-y elle peut passer juste on fait pas trop de bruit elle peut vous partez pas trop tard mais ou en tout cas elle part pas trop tard donc vas-y c'est ok là la meuf elle débarque en trois minutes genre en moins de cinq minutes la meuf est là en mode alors soit elle faisait soirée à côté au pâté de maison soit l'idée elle avait fait son chemin depuis un long moment du côté de son pote donc du coup la meuf arrive et là il commence un petit peu à parler à sociabiliser ensemble et tout sauf que notre ami loyer il commence à sentir que son pote il a des atomes crochus avec la meuf et en plus c'est des jeunes d'accord son pote il a jamais réellement eu d'amis de copines tu vois de meufs et tout donc notre ami loyer il se dit allez tu sais quoi je vais laisser que quelqu'un petit peu tranquille histoire que mon pote puisse essayer de tenter sa chance donc il monte dans sa chambre d'accord et au bout de cinq minutes chrono alors voilà pas cinq minutes mais quelques minutes il commence à entendre des gémissements voilà des bruits je te fais pas un dessin il commence à entendre un petit peu des bruits et là il se retrouve dans un cas de conscience une situation inédite il se dit oh sa mère j'ai deux options soit je descends et je nique le derrière mon pote cassez vous barrez vous ou alors je j'endosse la responsabilité de ceux ci je prends les risques pour que tout puisse se passer bien pour tout le monde sauf moi sauf que notre gars c'est pas lawyer rappelez vous c'est iliesta le passeur exceptionnel donc vous vous doutez bien des mecs en bas enfin un mec et une meuf sont en train de commencer à faire leurs affaires ça commence à faire un petit peu bruit lui s'il les entend à l'étage c'est que ses parents risquent d'entendre également parce qu'ils sont également dans leur chambre et que c'est ce qu'il dit dans leur dans le thread genre les murs c'est du papier à cigarette quoi du coup il dit qu'est ce que je peux faire pour détourner attention et là il se décide de faire l'erreur enfin l'erreur de faire une passe décisive absolument monumentale et j'ai jamais vu ça il se dit on va détourner attention on va nous-mêmes faire du bruit et on va nous même faire du bruit pour de vrai le gars ouvre son pc portable envoie son meilleur film de paf il se met sous la couette et là il laisse le son mais il laisse le son genre histoire de couvrir les bruits d'en dessous au bout de dix minutes il ya son daron qui est toc qui rentre dans sa chambre il voit la scène et qui se barre et là il se dit ok nickel les bruits ont réussi à courir le bas le daron est pas descendu il est retourné vite dans sa chambre dormir il dort le lendemain il se réveille il voit sur son téléphone merci mon frère merci mon frère pour la passe d'esté exceptionnel grâce à toi je me la suis donné mon pote grâce à toi je me la suis donné mon pote et son subterfuge a donc marché ses parents n'ont rien capté le pote a pu faire ses affaires en un petit peu en bas et lui est passé pour le pire des psychopathes auprès de ses parents parce que c'est ce qu'il dit un petit peu à la fin j'ai certes passé un déjeuner très bizarre à table où ça me jetait des regards comme ça mais grâce à moi j'ai pu couvrir mon pote et celui ci a pu découvrir un petit peu le sexe question que je te dise qu'est ce que vous vous auriez fait à la place de notre bon vieux lawyer bah écoutez vous avez les commentaires pour pouvoir le dire je me permets j'anticipe je pense pas que beaucoup seraient allés jusque là pour couvrir un de leurs potes même si c'était le meilleur pote je pense pas que beaucoup l'auraient fait je l'aurais pas fait non plus là l'action était très tendancieuse ça serait descendu en mode et oh je regarde l'heure là il est l'heure d'aller se faire enculer je vous avais dit faut pas déconner quand même bon voilà pour notre galogueur et voilà pour la troisième histoire j'en ai d'autres mais je les garde pour un prochain épisode j'espère que ça vous a plu si c'est le cas comme d'habitude les commentaires vous sont réservés je vous fais des gros bisous et on se dit à la prochaine les amis ciao ciao